Hello ! Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un test maquillage J'ai reçu dans ma dernière vidéo qui est une vidéo où je présente mes cadeaux de Noël Je vous la mets ici ou là, je ne sais plus où c'est Je vous avais présenté en fait un coffret maquillage Voilà ceci que je vous passe à l'instant même Donc j'ai reçu ce coffret là qui vient de la marque Close Bruxelles Je ne connaissais pas du tout et je n'en avais jamais entendu parler Du coup je ne sais pas si c'est une marque pas très très répondue Et en fait je me suis un peu renseignée sur cette marque Elle se vend chez Planet Parfum en tout cas Après je ne sais pas si elle se vend autre part Et elle fait aussi des vernis Voilà Et c'est quand même une marque bien cotée Je vais dire ça comme ça Du coup j'avais vraiment envie de vous tester en fait En vidéo ce petit coffret make-up Voilà parce qu'il y a de jolies choses quand même dedans Et enfin voilà On va un peu tester la qualité Même si dans ce genre de coffret la qualité ce n'est pas toujours du haut level en fait Alors comme dans le coffret il n'y avait pas tout ce qui était pour le teint de base Ni de fond de teint Antiterne etc Ben j'ai fait donc déjà ma petite peau Comme vous pouvez le voir On va donc commencer par faire les yeux Et donc en fait il y a aussi des rouges à lèvres à tester Et je ne sais absolument pas quoi faire J'ai peur de faire de trop J'ai peur que ce ne soit pas beau Les couleurs à sortir ensemble Parce que là comme vous avez pu le voir Il y a vraiment un énorme éventail de couleurs Ah oui Petite parenthèse J'avais complètement oublié que j'avais filmé une vidéo de maquillage aujourd'hui Du coup mes pinceaux sont un petit peu sales Voilà Pour commencer je vais venir donc appliquer dans mon petit gros de paupière Une couleur de transition Voilà merci Youtube de m'avoir appris plein de choses Donc comme couleur de transition je vais venir mettre celle-ci Voilà j'espère que vous voyez C'est un petit peu en pêche comme ça Un petit peu en pêche rose Je me dis que ça va aller très très bien avec le maquillage que j'ai envie de faire Donc alors d'abord je vais venir prendre un petit pinceau estompeur Putain oui c'est vrai le focus ne fonctionne pas C'est super Donc voilà c'est un truc comme ça Super C'est le MAC 217S Voilà c'est un très très bon pinceau Qui coûte aussi très cher Je pense que je vous en ai déjà parlé sûrement Parce que Bah il faut A ce prix là il faut Du coup quand vous venez mettre une couleur comme ça De transition dans votre creux de paupière Il faut Voilà Pas trop appuyer en fait Et voilà Venir dessiner en fait Euh Belle creux Voilà super Putain mes conseils Une fois que votre creux de paupière est fait C'est une blague Une fois que vous avez fini votre creux de paupière Vous pouvez donc venir remplir un peu votre paupière Mais ça c'est selon le maquillage que vous allez faire Bah donc des maquillages On vient placer la matière juste ici Et là Voilà Il y a plein de différentes façons à faire Là je crois que je vais pas trop trop me compliquer la vie Parce que C'est déjà assez compliqué comme ça Et donc je vais venir juste mettre une petite couleur Voilà Sur ma paupière Et peut-être Non sûrement Venir en mettre une un peu plus foncée Voilà Au coin externe de l'oeil Du coup pour venir placer la matière Sur la paupière Je vais venir prendre un petit pinceau de chez Emma Voilà Toujours pas le focus Il se présente comme ceci Voilà J'espère que vous verrez Putain Mais je vous jure j'arrive pas à mettre le focus les gars Donc voilà Il faudra se contenter de cela C'est un petit pinceau plat Et les pinceaux de chez Emma Vraiment Si vous avez pas Enfin voilà Un énorme budget Ou quoi Ou vous voulez pas en mettre Un énorme Dans des pinceaux à maquillage Ceux de chez Emma Sont Très bon Niveau Rapport qualité prix En fait ce que je peux venir rajouter Sur ces fards Donc de la marque Clos C'est qu'en fait Ils ont un peu une texture crème Je pensais pas Voyant comme ça dans la palette Mais en fait si Quand j'ai swatché Voilà Donc je vais venir utiliser Cette couleur ici Qui est un petit peu framboise Comme ça Un peu Elle tire vers le mauve Comme ça Donc En fait avec le pinceau Ça ne vient pas Voilà 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 Ça c'est une De mes autres techniques C'est si vraiment Vous voyez que le fard Ne fonctionne pas Enfin Ne veut pas se déposer Plutôt Avec le pinceau Vous venez avec le doigt Et ça ira sûrement Mille fois mieux Ouais là vous voyez Enfin non vous voyez pas vraiment Mais Putain J'aime beaucoup ce genre de De couleurs En fait En fait j'aime beaucoup le rose finalement Vraiment Donc voilà Pour ce que ça rend pour le moment Vraiment en fait ce genre de couleurs J'aime trop Tout ce qui est genre Peche et tout Genre orange Voilà Rose J'aime beaucoup beaucoup Ce genre de couleurs Après ça va dépendre en fait Les couleurs pour Vos yeux En fonction justement De la couleur de vos yeux Il y a des couleurs Qui vont aller mieux Aux yeux bleus Et des couleurs Qui vont aller mieux Aux yeux brans Aux yeux verts Alors je ne sais absolument pas Comment ce genre de matière Se travaille Donc on va tester Je vais venir prendre donc Le numéro 63 De chez Kiko Qui est en embout Très 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 fin Comme le Voilà Vous voyez approximativement C'est une texture Pour GL en fait Et j'ai jamais Jamais travaillé ça Je vais venir faire en fait Comme un genre de petit liner Vous voyez Mais au niveau de Je ne sais pas où Mais en fait j'ai envie De le faire au dessus Je vais le faire au dessus Ah bah super Tout ça pour ça quoi Putain j'ai compris les gars Je suis trop conne Il y a juste des paillettes Comme ça En GL Et en fait Vous pouvez en faire Ce que vous voulez Parce qu'en fait Il est noté Paillettes Visage Et corps Donc en fait A la limite C'est un peu comme Un truc aussi Putain On va tester ça Après les gars On va tester ça On va venir maintenant S'attaquer Au dessous des yeux Voilà Parce que Il y a Une petite Abonnée Qui m'a donné Donc un conseil De plus Maquiller Comment est-ce qu'on appelle ça Mon dessous de l'oeil Moi je vais l'appeler comme ça Mon bras de cil Voilà C'est un truc que j'aime pas forcément Sur moi en fait C'est pour ça que je le faisais pas Mais bon Pour les vidéos Je vais quand même tester ça Alors Je vais venir prendre Mon petit pinceau 60 de chez Toujours Kiko Voilà Qui est un petit peu Un pinceau boule Comme ça Là je pourrais mettre du bleu Putain Les gars On va mettre du bleu On va mettre du bleu Parce que là J'ai des magnifiques bleus Turquoises Là comme je les aime Ah ouais Là par contre La pigmentation C'est vraiment mieux Vous voyez A mon avis Je pense que ça doit dépendre Des fards Vous voyez De la couleur Regardez Parce que je remets Rien que sur mon doigt On voit quoi Donc Je fais peur comme ça En vrai Eh ben écoutez Le bleu Ça rigole pas Du tout Vraiment J'aime trop C'est trop beau En vrai En vrai Je pense pas Que j'oserais Vous voyez Sortir comme ça Genre comme ça Pour des photos Et tout C'est grave grave beau Toujours avec le même pinceau J'ai repris Donc la couleur pêche Du début Et je vais venir En fait La mettre Ici Donc en fait Je vais venir Mettre Donc cette petite couleur pêche Pour venir En fait Faire l'ombré Qui va être Plus sombre Voilà Au niveau De mon coin externe Une fois que ceci est fait Je vais venir donc Mettre la couleur Plus sombre Donc au niveau De mon coin externe Voilà Ça ça rajoute toujours Quelque chose Je trouve Voilà Là j'ai fait un énorme Très Voilà Brun Donc ça c'est la couleur Que je vais venir utiliser Donc au coin externe Et je vais venir utiliser Un petit pinceau C'est celui qui vient De la palette Naked Et que j'aime beaucoup Donc ça A surtout bien venir Estomper Pour pas que ça fasse Trop grossier Je vais venir reprendre Mon petit pinceau Estompeur A 22 balles Donc là voilà J'ai fini pour les yeux Je vais venir faire Vite le teint Voilà J'ai quelques trucs A tester Il y a Deux blush Je vais surtout Venir tester Le rose Un peu Corail Comme ça Celui là Il est vraiment joli De toute façon Je vous mettrai Enfin je vous aurais Mets les close-up De cette petite palette Je me rappelle Que j'avais déjà testé Les blush Et là J'en ai pris Beaucoup beaucoup De trop Les gars Je vous jure C'est hyper pigmenté C'est un truc De malade Là Là pour moi Je pourrais m'arrêter Mais Je sais pas C'est hyper C'est hyper C'est hyper pigmenté Mais regardez moi ça Genre What the fuck Donc là voilà J'ai un petit peu Réparé mon erreur Donc il y avait dans la palette Un petit truc Un peu plus clair Et un truc Qui vient A servir un peu Pour réchauffer le teint J'ai peur Que ça fasse orange Je sais pas pourquoi Je le sens Il faudrait tiens On faire des bronzers Orange Là C'est pas C'est pas le jaune En soi La pigmentation Réellement De tout ce qu'il y a Dans la palette Ça rigole pas Donc là On arrive au moment Tant attendu Je vais venir tester Donc Ce qui est Ce qui paraît Donc des paillettes Donc peut-être Que pour Le 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 highlighter Ça sera Très très beau Ça va pas du tout En fait Les trucs sont Hyper pimentés Faut y aller mollo Mais Il est très très naturel Celui-là Si j'avais utilisé J'ai utilisé celui-là Si j'avais utilisé Le pailleté Là Les gars Ah oui Mais en fait Il est très très beau C'est joli En fait Donc et bien là J'ai tout fini Voilà Il me casse plus que les lèvres C'est un truc Que je voulais trop tester Depuis blindé longtemps Parce que j'avais vu Déjà les couleurs De malade Donc en fait Dans la palette Pour les lèvres Vous avez ce genre De petit pinceau Je pense que Je vais utiliser ceux-là Parce que J'en ai pas De moi Il irait bien avec ça Réellement Qu'est-ce qui irait bien avec ça J'ai du bleu Du rouge J'ai tout J'aurais tendance A dire en nude Mais là Au point On en est Dans une vidéo Où il faut tester Du maquillage Donc on va y aller Là Total On va essayer Un putain de Maud En avis Ça je vais devoir M'y reprendre A mille fois Ils perdent leur poil Ah Je viens de manger Un poil Là c'est pas vraiment Ce que je voulais Je devrais trouver D'autres pinceaux Parce qu'elle a Ah la caca quoi Ben ça vient faire Une petite couleur Je joue Mais La pigmentation C'est le genre De couleur Que je ne porte Jamais Le carnage Enfin En fait Je sais pas si vous allez voir Il y a plein de petits bouts Et Donc Voilà Finalement Je m'en sors Un peu C'est pas du tout La couleur Ben Que je pensais En fait Avoir au départ Comme vous pouvez le voir C'est hyper dur A travailler Du coup Ce genre de truc Réellement C'est Voilà C'est un petit peu Dans ce genre de palette Mais c'est sûrement Enfin vous voyez Sûrement pas Sur quoi On doit vraiment Enfin voilà Je veux dire Ça va être Grave bien Et alors pour terminer Donc je vais venir Tester leur petit mascara Voilà Qui est tout petit Mignon Qui se présente Voilà C'est une brosse Un petit peu Voilà Comme ceci Oh non Donc voilà J'ai enfin terminé Ce maquillage Je vais faire Tout en récapitulatif Parce que là Je me suis énormément Éparpillée Donc Ben Pour ce qui est des fards Réellement C'est une tuerie Je trouve personnellement En plus Cette marque là N'est vraiment pas chère Et j'ai été voir Et il me semble Qu'il y a des palettes En fait Je vous mettrai Sûrement les liens Dans la description Donc n'hésitez pas A aller voir Le lien Pardon Pour acheter ce coffret Si jamais il vous intéresse Pour les fards En tout cas Ils sont réellement Très pigmentés Voilà Comme je vous ai dit Ils sont un peu crémeux Donc ça c'est Une bonne chose Je pense que vous pouvez voir Même le bleu Mais il est trop beau Après c'est pas le genre De maquillage Que je sortirai avec Ça fait un peu Le bleu Je suis pas vraiment fan Parce que vous voyez Ça fait un peu Les trucs Que les mamies Elles font Vous voyez ce que je veux dire Les mamies Elles mettent du crayon bleu En dessous Et bah ça fait un peu ça Voilà Donc alors pour ce qui est Après j'ai utilisé quoi Le blush J'ai utilisé le blush Très pigmenté aussi Voilà Je pense que c'est Pour tout ce qui est Donc poudre et tout Très 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 pigmenté Il faut Il y a les moelleux Donc après il y a Les palettes Les palettes Après il y a Les palettes Qui là Sont une tuerie Vraiment Les palettes Sont vraiment Très très bien Vous pouvez même Venir Comme il était mis Les utiliser Sur le corps Ou quoi Si vous avez envie De un petit peu De glos Voilà Et les lèvres C'est pas que je suis Par fan Parce qu'en soi Il y a vraiment Des belles couleurs Et j'en suis sûre Que si j'arriverais A mieux les travailler C'est ça en fait C'est réellement dur A travailler Et les couleurs Ne ressortent pas Réellement les mêmes Et puis bah les pinceaux Ça on va pas en parler Ils perdent leurs poils Mais ça les pinceaux Souvent dans les palettes Comme ça Et ensuite Donc pour terminer Le mascara Qui lui est vraiment Hyper 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 bien Et il est hyper facile Pour les cils d'en bas Vu qu'il est tout petit Donc voilà C'est la fin De cette vidéo Ce que je pense En tout cas De cette marque C'est que C'est pas mal De ce que j'ai testé Aujourd'hui Réellement C'est pas mal du tout Je me remets Sur ma chaise Voilà Et j'ai fait un maquillage Qui Bah il est pas moche Mais je sais pas Voilà Je suis pas maquillée use pro Donc Voilà mais Alors tu vois C'est pas moche Mais ça fait un peu Je sais pas Un peu trop de couleurs Pour moi J'espère réellement Que cette vidéo Vous aura plu Avec une qualité Un peu mieux J'arrive J'ai pas réussi En fait à faire Le focus Du coup C'est hyper dommage Mais je vais essayer De le trouver En tout cas Pour les prochaines vidéos Enfin voilà On se retrouve donc Dans ma prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et donc prenez bien soin de vous Ciao Ciao